Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reçoit Théo, Théo, du label Noir sur Blanc. Comment vas-tu, Théo, aujourd'hui ? Écoute, super. Merci à toi, Nobo, pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Depuis le temps que je vois ta chaîne YouTube, ça me fait super plaisir de faire partie de l'une de tes vidéos, en tout cas. Écoute, le plaisir est partagé, surtout qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode spécial. C'est tout simplement que tu vas nous parler des démos que vous recevez avec le label Noir sur Blanc. Et on va pouvoir aborder des petites astuces, tu vas nous parler de tout ça, sur le fait de comment bien envoyer sa démo, quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à ne pas faire. Et on va voir tout simplement tout ça dans l'ordre, en fait. Allons-y, moi je suis là, je suis chaud. Je suis chaud pour tout expliquer. Eh bien d'abord, j'ai une première question. Qu'est-ce que c'est Noir sur Blanc ? Pour répondre à ta question, Noir sur Blanc, c'est un label de musique électronique que l'on a créé il y a un an, avec Victor Kos, son nom d'artiste. qui se positionne sur, on va dire, le style de musique Bass House, G House. On a lancé le label il y a plus d'un an. Et on a sorti, je dirais pas moins de 50 titres, dont un titre à toi, Matt Black. Il paraît, il paraît. Non, mais c'est sûr et certain. Et là, on vient de sortir également notre première compilation, qui a plutôt bien marché. Et donc, on est une équipe de six personnes à gérer le label. Et on fait ça, pour répondre à peut-être des interrogations, on fait ça vraiment à côté de nos études ou de notre travail. On fait pas ça à plein temps. On fait ça aussi également par passion. Voilà. Super, bah écoute, c'est une super présentation. Comme ça, on a vraiment un plan large du label. Et écoute, je te propose qu'on perde pas plus de temps et directement qu'on se retrouve dans ta boîte de réception où vous recevez les démos. Et on va voir tout ça. Globalement, on reçoit des démos via notre adresse, donc demo.noirsurblancricords.com. On reçoit également des démos depuis le site internet. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un petit peu après. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, on peut voir directement. Il y a des démos directement de la boîte email et aussi du site internet. Bien, du coup, ce que je te propose, et ma première question un petit peu, c'est surtout, quelles sont les choses à éviter lorsqu'on envoie une démo ? Parce qu'évidemment, nous, en tant que producteur, on envoie beaucoup de démos. Tout simplement, on se demande si elle va être reçue, si elle va être lue, est-ce que les gens vont écouter notre piste, tout simplement ? Et surtout, est-ce qu'il y a des bonnes manières pour envoyer une démo ? Et donc, en gros, voilà ma question. Quelles sont les choses à éviter lorsqu'on envoie notre démo ? Bah, écoute, déjà, je pense que tu peux le voir dans notre boîte mail, on en reçoit quand même pas mal. Rien que là, déjà, sur la journée, on en a déjà reçu sept. Et moi, je t'ai super surpris de toute cette masse de producteurs qui t'envoient, tu vois, des sons tout le temps, leurs nouveaux sons, etc. En vrai, ça fait super plaisir. Et quand tu vois la quantité à traiter, c'est vraiment, enfin, je trouve ça énorme. Parce qu'on lit les démos très rapidement. Il faut que dans un email simple, on puisse avoir toutes les informations nécessaires et qu'on puisse recontacter la personne le plus facilement possible si on est intéressé directement par la musique. On va parcourir un petit peu les emails. Oui, donc là, globalement, c'est une personne qui envoie énormément de mails. Ça arrive fréquemment. Et vraiment, c'est une chose à ne pas faire. Moi, je me dis, bon, voilà, ça ne donne pas envie, une bonne image de l'artiste. Il faut être patient. Il faut être super patient. C'est super important. Pourquoi pas relancer une fois ? Mais relancer 10, 15 fois, c'est assez énervant. Globalement, ça, c'est vraiment une chose à éviter. Là, on va voir un deuxième exemple de cas à éviter. C'est cet email-là. Globalement, en fait, l'email, il est simple. Il est concis. Mais le gros problème, c'est qu'il y a énormément de fautes d'orthographe directement dans l'email. Donc, du coup, ça ne donne pas forcément une image sérieuse de l'artiste. Un autre cas à éviter. Globalement, si le titre n'est pas privé, on n'aura aucun label qui va vouloir le sortir. Oui, parce que c'est déjà sorti, en fait, c'est ça. Si ça en publique, ça ressemble à l'artiste. Globalement, ça veut dire que d'autres personnes l'ont déjà peut-être eu. Que la promo, elle n'a pas pu être... Elle a déjà été faite parce que le titre est déjà sorti. Ça, c'est important aussi de mettre l'option de téléchargement. Parce que, je ne sais pas, imagine, je veux l'écouter sur mon ordinateur ou je veux l'écouter ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Ou je veux le garder, le jouer en live, tu vois. Ou l'enregistrer pour plus tard. C'est ça aussi, pour votre organisation du label, etc. Alors, j'ai une question là-dessus. Est-ce que, de votre côté, vous, en tant que label, vous préférez avoir un téléchargement du fichier en WAV ? C'est en WAV de haute qualité, 16 bits, 44 kHz. Ou est-ce que vous préférez, avant un téléchargement ici, en MP3 haute qualité ? On préfère largement avoir du MP3 sur le téléchargement en SoundCloud. Parce que, globalement, des fois, on écoute des démos, tu peux être dans un aéroport, une gare, tu n'as pas forcément toujours le meilleur Wi-Fi du monde. Les fichiers WAV, ça s'approche entre 30 à 50 émaux. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus lourd, donc à télécharger, c'est beaucoup plus long. Et on redemandera le WAV si on veut sortir le track, parce qu'on est obligé d'avoir un format WAV pour les plateformes musicales. Au final, il vaut mieux vraiment privilégier le MP3 pour au moins juste l'envoi de la démo. Après, vous pouvez toujours mettre MP3 et un lien qui renvoie vers le WAV. Tu sais, dans la description, tu peux toujours... Oui, un lien quoi ? Un lien Dropbox, un truc comme ça ? Un lien Dropbox, un lien Google Drive. Donc ça, c'est également possible. Mais il vaut mieux éviter le WAV dans le téléchargement ici. On va montrer un petit peu comment on envoie les démos sur le site Internet. Est-ce que vous avez un avantage, vous, du coup ? Est-ce qu'on passe par votre site Internet ou est-ce qu'on envoie directement par Gmail ? Quel est le mieux, en fait ? Globalement, moi, je préfère... Je vais écouter en priorité les démos sur du site Internet. Pourquoi ? Ça veut dire que la personne, elle s'est rendue sur notre site, elle s'est vraiment intéressée directement à notre musique. Ça veut dire qu'ils connaissent, tu vois, le label et ils se sont renseignés davantage. Donc nous, globalement, c'est assez simple. sur le site Internet, on a un formulaire démo. Donc là, vous avez juste à mettre votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail, le lien de la traque. On accepte également du Dropbox ou Google Drive et un petit peu tout. Et puis, une petite description. Donc là, globalement, il faut se lâcher. Il faut rester clair, concis. Ça ne sert à rien de mettre un pavé et d'expliquer que je suis né à Lille il y a 20 ans. J'aime le badminton. honnêtement, on n'a pas forcément le temps de lire tout ça. Le principal, c'est de savoir qui tu es. Tu viens de France, tu viens d'Italie, ton âge, tu fais quoi comme style de musique et pourquoi pas en une phrase, tu t'expliques ton morceau. J'ai voulu faire ça. J'ai voulu faire un morceau Base House avec une rythmique et un break beaucoup plus hip-hop parce que c'est ça que j'aime. Ok, nickel, comme ça au moins j'ai une idée du morceau avant que je l'écoute. Et bien évidemment, vous allez retrouver tous les liens dans la description pour le site internet pour que vous puissiez envoyer vos démos et tous les liens de noir sur blanc. Une des principales choses à éviter, c'est d'envoyer un titre qui n'est pas fini. Ouais. C'est vraiment super important ce cas-là. Quand on envoie une musique à un label, on envoie un produit. Tout à l'heure, je t'expliquais, je te faisais un petit peu le rapprochement en dehors de l'interview et je pense que c'est à illustrer et c'est intéressant. Par exemple, si vous devez vous vendre un produit, je ne sais pas, une chemise, un nouveau t-shirt que vous avez conçu depuis des mois, depuis des années à une grande marque ou à un distributeur, il faut être sûr que le produit soit fini de A à Z sinon, vous ne vont jamais l'accepter. Et c'est pareil en fait pour la musique, il ne faut jamais envoyer une idée, un demi-drop, une demi-track, un bootbreak. On en reçoit, on en reçoit beaucoup. Mais justement, ça ne sert à rien. Oui, peut-être, on va dire, ok, l'idée, elle est cool, continue et renvoie-la nous après. Mais il y a de fortes chances que quand il va la renvoyer, on aura au boulier qu'il nous avait déjà envoyé ça et qu'on était satisfaits parce qu'on reçoit déjà beaucoup trop de demandes. Pour bien faire attention à bien envoyer un track fini, quasiment masterisé, c'est très important parce que comme ça, nous, ça nous permet de dire ok, on est intéressé, on sort quand et puis tout est déjà prêt. Donc là, globalement, j'ai retrouvé un autre mail d'une personne. Une particularité, c'est qu'il nous a envoyé aussi son son directement en pièce jointe. Il y a plusieurs choses à éviter justement avec ces pièces jointes. Tout d'abord, nous, on ne les ouvre pas et on ne les télécharge pas par question de sécurité. C'est super important mais des fois, on peut recevoir des virus en pièce jointe. Honnêtement, ça nous est déjà arrivé. donc on préfère éviter. Et en plus, encore une fois, en question de place sur l'ordinateur, il ne faut pas me permettre d'ouvrir toutes les démons et toutes les téléchargées sur mon ordinateur. Et en plus, même lui, de son côté, il ne saura pas forcément savoir si on l'a téléchargé ou pas. Donc, même lui, il perd un avantage là-dessus. En plus, là, si on revient un petit peu sur l'exemple de tout à l'heure, là, l'avantage que présente cette personne, c'est qu'on peut le télécharger directement sur son SoundCloud. Donc, il nous laisse le choix. On n'est pas obligé de le télécharger pour l'écouter. Bien que là, on peut aussi l'écouter via Google, mais c'est beaucoup moins pratique. Et aussi, lui, étant donné qu'il est en compte pro, il va savoir directement si on a téléchargé sa démo et si on est intéressé à la démo. On vous conseille de l'envoyer sur SoundCloud et de mettre cette possibilité de téléchargement directement sur la musique. On va regarder un petit peu d'autres démos. Là, c'est plutôt pas mal en termes d'organisation. Donc, on voit directement que c'est organisé et il y a mis ses six prochains titres. Donc là, on peut écouter facilement et j'imagine qu'on pourra télécharger. Donc ça, globalement, c'est un bon email. Ça, c'est un bon email à voir. La playlist faite, privée, téléchargement d'activé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un email concis. Ouais, donc au final, ça peut être un bon exemple, en fait. Il peut nous mettre aussi une petite description de ses musiques. Pourquoi pas rappeler deux, trois réseaux sociaux ou son adresse email et peut-être dans son email rajouter une ou deux infos en plus. Par exemple, savoir d'où il vient. C'est tout bête, mais c'est toujours intéressant de savoir. On va prendre celui-là. Globalement, ça, je vais être assez cash et peut-être un peu rude, mais ça, moi, on ne lit pas. On ne répondra jamais à un email de ce type. Pourquoi ? Parce que la personne ne nous dit pas bonjour. Elle ne dit pas merci. On ne sait pas qui c'est. On envoie juste un lien. On ne sait pas d'où il vient. Honnêtement, ça ne donne pas du tout envie de se renseigner. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas qui c'est. Alors après, oui, c'est sûr, si on clique, et qu'on regarde un peu sur son compte SoundCloud, on va savoir, mais globalement, il faut quand même dire bonjour et dire au revoir. C'est la moindre des choses. Il ne faut pas juste envoyer un lien. d'accord. Donc ça, vraiment, c'est des choses à éviter. Ce genre d'email comme ça, juste avec un lien, ça ne donne pas envie et ça ne donne pas forcément une bonne image de l'artiste en lui-même. Nous, dans notre fonctionnement, à nous, et je pense, comme de nombreux labels, on reçoit nos démos et on souhaite les recevoir tous et toutes au même endroit. Par exemple, si vous allez envoyer des démos sur notre page Facebook ou sur notre SoundCloud, ou après directement en personnel ou par n'importe quel moyen qui puisse exister. Après, c'est vrai que si vous nous envoyez une queue USB par la poste, je pense, dans tous les cas, on l'écoutera parce qu'il faut le faire. Mais globalement, il vaut mieux rester sur le canal que le label préconise parce que dans tous les cas, sinon, ça va être intrusif et le label ne va pas en tenir compte. Par exemple, on va envoyer des démos sur SoundCloud. On a des personnes qui ont des labels d'autres personnes qui aiment bien et qui écoutent. Nous, globalement, on ne le fait pas. Tout passe par email parce qu'au moins, déjà, on est plus organisé. On reçoit tout et vous êtes sûr d'avoir une réponse derrière. Alors là, du coup, on a pris le sujet un petit peu à l'envers. On vous a expliqué tout à l'heure les choses à éviter pour la rédaction d'un email démo pour un label. Là, justement, je vous ai rédigé un petit email type que vous pouvez envoyer directement au label pour présenter votre musique. Donc, globalement, il n'y a pas de secret. Ça reste très simple. Donc, on va s'attarder directement sur l'objet. Très simple, encore une fois. Vous mettez votre nom d'artiste, le nom de la musique ou le P ou l'album que vous souhaitez que vous souhaitez directement présenter au label. Donc, en l'occurrence, on est sur l'artiste COS avec son EP AM. Et n'hésitez pas à bien rajouter la mention démo, une formule de politesse, bonjour, l'équipe Noir sur Blanc, une petite phrase directement introductive et qui présente l'artiste. On rajoute bien le lien SoundCloud privé directement avec l'adresse précise. Donc là, je vais m'attarder un petit peu dessus parce que ça reste important et beaucoup de personnes oublient de le faire. Donc là, on est dans le cadre d'un EP. Donc, à ce moment-là, lorsque vous voulez envoyer votre promo, allez bien sur SoundCloud et faites bien une playlist privée sur laquelle vous pouvez mettre votre EP avec tous les morceaux un par un à l'intérieur. J'insiste encore une fois sur des morceaux privés que vous mettez dans une playlist privée. Parce que si vous mettez une playlist non privée avec des morceaux privés, la personne va pouvoir quand même les trouver. Ça peut arriver. Après, je sais que SoundCloud a déjà mis en place des mises à jour. Donc, c'est peut-être possible que justement, ça n'apparaisse plus. Mais, bien faire attention à ça. Vous pouvez également mettre l'option de téléchargement comme j'expliquais tout à l'heure avec un fichier en MP3. Donc là, globalement, on a mis notre lien à nous. Donc, c'est notre compilation. Pour les petits filous, si vous copiez tout, vous allez pouvoir télécharger toute notre musique gratuitement. On va remontrer étape par étape comment avoir ce lien-là. Vous allez sur votre playlist privée avec toutes vos tracks qui sont privées à l'intérieur. Et vous allez cliquer sur partager. Et la particularité, directement, c'est de bien prendre ce partage privé avec ce lien précis. Vous pouvez toujours ajouter une petite phrase comme quoi la musique est bien disponible et que vous êtes prêts à la signer directement chez le label pour bien le repréciser. Ça paraît peut-être des fois un peu bête. On se dit je vais envoyer le mail donc ça veut dire que je montre mon intérêt pour le signer chez le label mais le fait de le rajouter nous permet de bien savoir que la musique est encore bien disponible à cette date-là et qu'on peut encore la signer. Puis après, une dernière phrase de politesse pour remercier et finir directement l'email et signer directement avec soit le nom d'artiste soit le nom de la personne. Puis après, vous pouvez rajouter en option vos réseaux sociaux si on souhaite vous suivre. C'est vraiment en fonction de vous. Dans tous les cas, sachez que si vous avez bien mis votre lien SoundCloud et qu'on est intéressé par votre musique. Derrière, on fera nécessaire pour vous suivre directement sur vos réseaux sociaux donc ça, il n'y a aucun souci. On ne se rend peut-être pas compte mais il y a beaucoup de personnes qui prennent ça à la légère et au final, il vaut mieux rester professionnel. Vous parlez quand même à des labels, il y a des systèmes de distribution derrière, il y a de la promotion. En fait, c'est sérieux parce que sur chaque musique que l'on sort, il y a des contrats, il y a de l'argent qui est en jeu et on ne prend pas ça à la légère. Des fichiers, il y a des catégories envoyées, des bons formats, c'est important et il ne faut pas prendre ça à la légère. Du coup, dans toutes les démarches que vous devez avoir en tant que producteur, il faut rester assez professionnel là-dessus et ça va justement avoir une bonne image pour vous, vous allez gagner du temps et ça sera beaucoup mieux organisé pour la sortie de vos titres. Voilà. Donc là, on a regardé un petit peu en long, en large et en travers comment envoyer une bonne démo ou du moins un bon email pour présenter sa prochaine musique à un label de musique. Si ça vous a intéressé et que vous souhaitez également avoir plus d'informations sur notre label noir sur blanc, je vous invite à faire un petit tour sur notre page Facebook et à pourquoi pas lâcher un petit like, un clic et c'est réglé. Ça nous fera vraiment plaisir. Et puis voilà, sinon, merci à toi, Nobo, pour l'invitation. Ça faisait également grand plaisir. Eh bien, écoute, c'est partagé. Merci de nous avoir partagé toutes tes petites astuces et franchement, je pense que ça va nous être utile tout simplement en sachant évidemment que là, c'est le premier épisode qu'on fait. On va sûrement tourner plusieurs donc évidemment, je ne peux que vous inviter à mettre en commentaire tout simplement des idées, des questions que vous avez pour noir sur blanc. On va regarder tout ça et nous donner des idées. tout simplement pour les prochains épisodes. Si vous avez des questions en général sur la tenue d'un label, comment ça se passe ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire et je viendrai regarder et vous répondre également et pourquoi pas si ça vous intéresse, on pourra refaire une autre vidéo aussi pour traiter un autre sujet. Par exemple, ça peut être la distribution, les plateformes musicales telles que Soundcloud, Spotify, comment ça marche, comment faire du marketing dessus, comment promouvoir sa musique aussi. C'est super important directement sur ces plateformes-là si ça vous intéresse. Voilà. Ok, merci à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.